yo je vais faire une vidéo merci premièrement pour les bonnes fêtes merci pour j'en ai comme une trentaine de bonnes fêtes donc j'ai 36 ans aujourd'hui et j'ai fini mon école nationale donc là je m'en retourne dans quelques jours je me retourne à Toronto j'ai un petit peu honte dans le fond de tout ce que je poste parce que je vois qu'il y a du monde qui regarde pis du monde genre que ça fait longtemps que j'ai pas vu pis du monde que je connais fait que ça me gêne un peu de poster une vidéo ou quelque chose mais en tout cas mon expérience de cirque ça a été vraiment bien tout le long de la semaine j'ai mangé bien j'étais allé au marché j'en étais avant plusieurs fois j'ai visité montréal j'ai visité les places que je connais que je connaissais il y a six ans qui me semble vraiment fraîche à la mémoire qu'il y a pas grand qu'il pour l'école nationale ben ça a été beaucoup de répétition de de faire des acropaties de façon un petit peu différente pis d'ajuster pis d'enseigner les autres aussi fait que ça a été une très bonne expérience j'ai appris je veux dire j'ai augmenté ma coordination à la force de avoir une espèce d'orientation spatiale de faire des gestes précis dans l'espace pis de répéter les acrobaties ben éventuellement comme tu deviens que ça devient ça devient naturel ça devient une partie de toi que t'as comme un espèce d'équilibre t'as un sens d'équilibre qui se développe t'es capable de t'ajuster quand t'es en train de tomber pis tu contrôles mieux tes mouvements fait que c'est pas vraiment c'est pas vraiment une question de pratiquer la technique c'est plus une question d'améliorer sa coordination son sens d'équilibre son orientation spéciale pis un coup que ça c'est un coup que ça c'est c'est augmenté tes mouvements je veux dire tu peux faire des trucs plus technique sans que ça soit trop difficile pis tu peux te réajuster tu peux avoir un meilleur contrôle de ton corps donc pour ça ça a marché ça m'a ça le ça m'a aidé pour ça fait que j'étais avec d'autres personnes qui étaient super bons du monde qui ont probablement plus de de bagages que moi en cirque donc de se retrouver à l'école nationale c'est comme c'est une élite c'est un petit groupe de personnes qui peut y aller premièrement parce que le monde en général vont pas à l'école nationale donc c'est un haut niveau c'est un plus haut niveau c'est un plus haut niveau le monde qui sont là sont en forme pis ils sont certains sont capables de faire des des trucs comme on était avec quelqu'un par exemple qui était du cirque qui a travaillé dans le dans le spectacle totem du cirque du soleil donc c'est un des meilleurs au monde dans le aerial strap fait qu'il faisait de la gymnastique depuis qu'il est enfant ils l'ont toujours poussé fait que c'est comme c'est rien pour lui de faire dans toutes les disciplines de cirque c'est rien pour lui de faire les mouves puis les trucs aujourd'hui c'était la gymnastique je veux dire c'était l'acrobatie j'ai été un petit peu déçu en fait parce que je pensais d'apprendre quelque chose de nouveau mais c'est on a juste revisé des trucs que je connaissais déjà comme la roulade avant pour de l'intérieur et la roulade sur l'épaule puis après c'était c'était pas vraiment dans c'est pas vraiment une question de renseigner c'était pas vraiment une question de développer son côté acrobatique c'était plus une question de enseigner de savoir comment décortiquer le mouvement puis d'enseigner les étapes qui vont mener à arriver au mouvement mettons quelqu'un qui sait pas comment faire le move ben on va y montrer même chose en jonglerie c'est bien beau démontrer le mouvement mais laissez la personne capable de faire ça l'encouragera pas de continuer donc c'est comme c'est une question de juste dire fais les après ça tu dis un petit conseil de réajustement après ça un autre un petit conseil direct mettons une étape avant bon qu'est ce qui est plus facile que ça si tu n'arrives pas à faire ce niveau là on décortique le mouvement on va à une étape un peu plus facile avant d'aller à la prochaine étape puis après ça c'est de aussi de développer le comme je disais la coordination donc faire des exercices qui sont en lien avec le mouvement que tu veux que tu veux montrer des exercices tu peux utiliser des props aussi pour faire tes exercices fait que j'ai touché pas mal à toutes les disciplines de cirque puis ça a été vraiment bien puis je me suis je me suis surpris à me dépasser puis à prendre des moves que des fois je me disais que j'ai arriverai à apprendre je me suis surpris à réussir j'ai fait par exemple du roule à boulot de l'unicycle comment on dit en français le monocycle j'ai appris le grillage pour l'aérien donc de vérifier l'équipement pour que pour être sûr que tout est en bon état puis l'aérien qui était une grosse partie de notre programme on a fait trois cours d'aérien de deux heures environ de deux trois heures fait que je me suis amélioré j'ai fait de l'aérien qui est en qui en l'aérien qui est en vertical puis l'aérien qui est en horizontal l'horizontale ce serait l'anneau le lera puis le le trapèze puis celui qui est en vertical c'est le silk le tissu et la corde puis j'ai appris à peu près peut-être cinq six mouvements de trapèze quatre mouvements de l'anneau cinq mouvements mettons de de tissu ou de corde on a fait des exercices de on a fait le cirque social aussi donc développer un programme c'était surtout tout le temps de développer des programmes pour des participants donc voilà que je travaille avec mes collègues qui étaient des profs aussi pour développer un programme d'avoir comme des stations de travail des stations des workstation pour enseigner des disciplines ou bien initier aux disciplines de cirque puis il a aussi présenté faire le warm up aussi le brise glace au début puis faire de l'activation pour monter sa température d'accord se mettre prêt à passer à l'action après ça un cool dans la fin mettons l'étirement quelque chose ou un jeu c'est ça c'est fallait vraiment comme figurer un espace pour nos participants un Schaumeau un Sexe Un 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 Un